... Nous avons fait la même cellule jusqu'à ce que on soit venu l'enlever pour aller l'enterrer vivant. Donc vous m'apprenez là que M. Dialo Telly a été enterré vivant. Vivant, oui. Oui, on l'a enterré vivant. Il a montré les mains comme ça pour protester. Il dit non, je ne suis pas mort, je ne suis pas mort. Dialo Telly est enterré discrètement sans cérémonie religieuse. Quelques jours après, ses couturés vont venir personnellement, nuitamment, vérifier que le corps qui est enterré est bien le sien. Thierno Dialo Telly, vous avez pu vérifier cette information ? Le dernier maire qui était en poste dans le quartier de Nongo à l'époque. L'Association des enfants des victimes du Camp Boireau l'a enregistré sur film. Nous racontant comment c'est couturé et passer le chercher dans la nuit du 1er mars 1977 en lui disant accompagne-moi. Ils sont arrivés quelque part dans Nongo. La nuit, donc, ce vieux monsieur ne se rappelle pas où exactement. Dans Nongo, c'est un quartier périphique. Et là, il y avait des militaires à la lumière de torches et de lampes tempêtes qui avaient creusé un trou. Les deux couturés et le maire se sont fait sur le trou et le maire a été terrorisé. Il a vu le corps d'un homme qui était dans une chemisette et une filotte bleue, qui est bleu marine, qu'elle a tenue connue des prisonniers politiques. Et il lui dit, tu vois, l'homme au fond du trou, là, le maire dit oui. Il dit ça, c'est le premier secrétaire général de l'OUA. Il dit, c'est le premier secrétaire général de l'ouA. Sous ses couturés ? Au camp Boireau, oui. J'ai fait dix ans au camp Boireau avec le premier ambassadeur représentant des Nations Unies, Dialo Telli. Nous avons fait la même cellule jusqu'à ce qu'on soit venu l'enlever pour aller l'enterrer vivant. Donc vous m'apprenez là que M. Dialo Telli a été enterré vivant ? Vivant, oui. Oui, on l'a enterré vivant. Il a montré les mains comme ça pour protester. Il dit, non, je ne suis pas mort, je ne suis pas mort. Parce que nous étions au camp Boireau, dans la cellule numéro 49 du camp Boireau. On est venu l'enlever. Il m'a dit que quand je sors, je dois donner les nouvelles à la famille. Et après, je suis allé accomplir la mission à titre posthume à la famille. Donc on l'a assassiné, mais j'avais quand même déjà annoncé les nouvelles. Le 1er mars 1977, au petit matin, Dialo Telli décède de suite de la diète noire. Siaka Touré, le chef du camp, informé, rentre immédiatement compte au président Zekou Touré. Porto Salva Abdoulaye Dialo, vous étiez prisonnier dans ce fameux camp Boireau à cette date-là. Et même si vous étiez tous enfermés, vous voyiez et saviez, grâce au guetteur et même à certains de vos gardes, ce qui s'y passait. Alors, après que l'on ait constaté son décès, qu'est-ce qui se passe ensuite ? On l'a mis dans une couverture, une salle, une ambulance, une espèce de supervenue pour aller le déposer dans un des, comment dirais-je ? Des charniers ? Des charniers, exactement, vous me passez le mot. Madame Kadidia Tudialo Telli, vous, sa femme et sa famille, aviez-vous au moins un contact avec lui ? Aviez-vous de ses nouvelles ? On ne l'a jamais revu, on n'a jamais pu lui parler, on n'a jamais eu de lettres. Tudialo Telli, vous étiez plus jeune et vous rencontriez certainement plus de personnes dans la rue. Vous aussi, vous n'avez jamais eu d'informations, de messages envoyés par votre père ? On n'a jamais eu le moindre contact avec quelqu'un qui nous a dit qu'il a vu papa. Je ne l'ai jamais senti vivant, de la minute où il est parti. J'étais le seul enfant témoin au moment de son arrestation. Je ne croyais pas qu'il pouvait survivre, je connaissais la brutalité de ces gens-là. J'avais eu un tout petit aperçu pendant quelques heures du camp Boireau, j'en avais aucun doute qu'il n'avait pas survécu. Les certains militaires venaient au portail et prétendaient que les lunettes du secrétaire général s'affaissaient, remettaient-nous une paire de lunettes. Dans le doute, comme nous n'avions aucun mot de lui, nous avons toujours remis des slips, des chemises aux gens. Et c'est en 1984 que tout le secret du trafic autour des prisonniers politiques s'est fait. Quand on a ouvert le camp Boireau, il y a des veuves qui ont dit, mais non, la semaine dernière on m'a demandé de trouver des chemises, alors que le mari était en fait mort depuis plusieurs dizaines d'années dans certains cas. C'est de me dire tous les jours, en tant que citoyen, en tant que guinéen, surtout en tant qu'être humain, qu'on ne peut pas minimiser la vie humaine. Et lorsqu'on minimise la vie humaine, on détruit tout. Même si ces personnes-là avaient commis les plus graves crimes qui puissent exister, moi, en tant qu'avocat, j'aurais pu encore les défendre. Parce que c'est ça mon rôle, c'est ça mon métier. C'est de défendre des gens qui ont commis des vols, des crimes, des viols. Et je me dis que même des terroristes qui placent des bombes, qui commettent les crimes les plus graves, méritent d'être défendus, méritent jusque devant un tribunal avoir encore cette part d'humanité. Et je me dis que tout a été biaisé de là et qu'il faut reconstruire ça dans notre pays. Il faut que l'on sache que même si ces personnes-là ont commis les pires atrocités, elles avaient le droit à un procès équitable, elles avaient le droit à la vie. Et ça, je pense que c'est le combat, moi personnellement, de ma vie. C'est le combat, c'est le combat, c'est le combat, c'est le combat. C'est le combat, c'est le combat, c'est le combat, c'est le combat.